C'est une longue histoire, je vous expliquerai peut-être, on ne sait pas, en tout cas j'en ai trois autres donc j'aimerais que vous me donniez des noms en commentaire, que vous soyez inventif parce que je vous mettrai le... Je vais te mettre... Putain ! Bonjour à tous, c'est Enzo de Fer pour les Dents de la Terre. Aujourd'hui, on se retrouve au jardin botanique de Toulouse, le jardin Henri Gossin. Alors, pour la petite date, il a été créé en 1730. Le jardin a été déplacé donc au sud-ouest de la ville actuellement en 1794 et le but de cette vidéo c'est de vous y emmener, de pouvoir vous montrer un petit peu les serres de collection et que vous puissiez avoir un petit a priori sur le jardin botanique. Et on va commencer par la première serre, la serre de plantes carnivores. Hop ! Donc là, pour vous présenter un petit peu la serre, on est dans une serre où il y a des népenthes. Alors les népenthes, c'est des plantes qui sont principalement originaires d'Indonésie. Donc pour leur part, le piège de capture, ça se fait avec les urnes. Donc en fait, là, l'urne est sèche, c'est un phénomène qui est tout à fait naturel. Elles ont un liquide au fond et en fait, elles vont sécréter le liquide. Donc ce qui va attirer l'insecte avec l'odeur et également la couleur de l'urne. Et donc en fait, l'insecte va venir tout simplement se noyer dans le fond, dans le liquide. Là, on a d'autres types de népenthes. La népenthes X-Mixta, qui est un hybride naturel. Donc voilà, avec une urne un petit peu plus grosse, si je mets la taille de ma main, vous voyez là, l'urne fait la taille de ma main. Donc on va dire une quinzaine, une quinzaine, vingtaine de centimètres. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo que j'ai faite à la Tourbière qui se situe à Quimper. Mais à la fin de la vidéo, je te disais qu'une de mes envies, ça serait de pouvoir, voilà, quand je vais visiter des villes, de pouvoir faire les jardins botaniques pour pouvoir te les présenter. Et que toi, tu puisses avoir un petit peu sur ma chaîne YouTube, avoir un petit peu un défilé de tous les jardins botaniques que j'ai pu faire. Et que tu puisses te faire ton propre avis pour ensuite décider ou non potentiellement d'aller le voir. Et pour l'exemple que je prends, c'est que là, par exemple, sur les réseaux sociaux ou sur Google, tout simplement, je n'ai trouvé aucune information malheureusement sur jardins botaniques. Et donc, j'étais forcément très agréablement surpris quand j'ai vu les différentes collections. Je vous y emmène tout à l'heure. Il y a la collection de plantes tropicales, également les collections de cactus et il y a une autre série de plantes carnivores. Donc voilà, un petit peu le but de ces vidéos, c'est de pouvoir te présenter les différents jardins botaniques et que tu puisses te faire ton propre avis et qu'on puisse ensemble les visiter. Donc là, on se retrouve dans la serre de plantes carnivores, donc plutôt tempérées. Tout à l'heure, on était dans la serre plutôt tropicale où il y avait des espèces plutôt originaires d'Indonésie. Là, on se trouve dans la serre, donc de plantes plutôt tempérées. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a plutôt de la Drosera capensis, donc la plante assez classique avec ici une petite Saracenia wrigleyiana. Donc la collection ici à ce jardin n'est pas forcément énormissime, mais bon, il y a quand même une belle petite surface de plantes carnivores. Donc en tant que passionné, c'est toujours agréable de pouvoir observer quelques plantes carnivores un petit peu loin de chez soi. En plus, on a un petit panneau qui indique les différentes plantes carnivores avec les milieux d'origine. Donc pour des gens qui n'y connaissent pas grand chose, c'est toujours bien d'avoir quelques explications comme ça. Alors ici, on a une Drosera hamiltonie, donc là qui manque un petit peu de couleur. Normalement, c'est une Drosera, donc qui est originaire d'Australie, qui est plutôt rougeâtre. Là, malheureusement, celle-ci est verte, mais c'est juste qu'elle manque un petit peu de luminosité, tout simplement. Alors ici, on a un beau paquet de Pinguicula qui est de la famille des Lantibulacées. Donc celle-ci, c'est la Gigantea. Donc on voit qu'elle est grande à travers ses grandes feuilles. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle la Drosera Gigantea, et elle est originaire du Mexique. Donc là, on se retrouve dans la serre aride, donc où il y a plutôt les cactus et les plantes grasses. Alors ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le jardin botanique présente une collection de 1300 espèces, donc ce qui est quand même un jardin botanique assez conséquent. Et donc là, on a quand même des sujets qui sont relativement gros et relativement imposants, avec différentes euphorbes. Et ici, par exemple, ça c'est un équinocactus. Donc moi, ce que j'aime bien dans ce jardin, c'est que déjà, il y a tout l'étiquetage qui a été bien fait, et ça c'est quelque chose qui est vachement important à mon goût, parce que l'identification des végétaux est quelque chose qu'il ne faut surtout pas négliger dans un jardin botanique, sachant que si les jardins botaniques souhaitent faire des échanges avec d'autres jardins botaniques, il est hyper important d'avoir les noms précis avec l'origine, et donc d'avoir la famille, le genre, l'espèce et potentiellement la variété s'il y a. Donc là, on est devant l'un des grands, grands euphorbia, l'euphorbia candélabrum, donc pour un petit peu l'échelle, moi je fais 1m85, donc vous voyez, ça monte jusqu'au plafond, donc je pense que l'euphorbe fait entre 8 et 9 mètres facilement. Je ne saurais pas vous dire l'âge qu'elle a, en tout cas, c'est quand même un sujet qui est vachement imposant, et c'est la première fois que j'en vois une aussi grosse de toute ma vie, je crois bien. Sous-titrage ST' 501 Changement d'atmosphère, là on se retrouve dans la serre plutôt tropicale, donc il fait assez chaud, je pourrais enlever mon blouson, parce que là dans la serre, il doit faire quelque chose comme 23-24 degrés, donc là on a plutôt des plantes de l'hémisphère sud, parce que c'est vraiment très humide, ou plutôt autour de l'équateur, et j'ai été agréablement surpris, il y a une fontaine, je pense que vous entendez le bruit au fond, mais il y a une fontaine artificielle qui a été installée, ce qui donne un côté vachement vivant quand même à la serre, et donc ce qui permet quand même de garder une humidité constante dans la serre. Donc là ici on a du bananier, ici là, on a également différentes bromélias ici, avec quelques tilans de silla, donc ça pour la plupart ce sont des plantes épiphytes comme on peut le voir ici, en fait la plante s'attache sur un support qui n'est pas forcément de la terre, donc ça peut être un tronc d'arbre, etc., un petit peu comme les orchidées, les orchidées ce sont également des plantes épiphytes. Donc là on a un philodendron, et donc on voit qu'il s'accroche en fait à la souche de l'arbre. Et donc voilà un petit peu la fameuse fontaine, avec un grand mur végétalisé, que je trouve vachement impressionnant, et vraiment très joli, surtout que les végétaux se sont bien développés, ils ont bien pris de l'ampleur, donc ça donne vraiment un cachet à la serre qui est vraiment très sympa. Donc là on se retrouve à l'extérieur, donc le côté droit il y a des serres, donc qui sont des serres plutôt de conservation, qui sont interdites au public, mais qui sont autorisées aux jardiniers botanistes, donc qui sont des serres de conservation botanique. Donc là on a plutôt la partie tropicale, ensuite on a plutôt la partie aride, donc avec les cactus, les plantes grasses, c'est également quelques crassulas ovata, donc qui sont en fleurs, qui sont des espèces vachement faciles de culture, mais très jolies à regarder. J'espère que la vidéo t'a plu, moi j'ai pris un grand plaisir à la faire, de pouvoir visiter la ville de Toulouse, et donc son jardin botanique, ça m'a énormément plu. C'est ce genre de vidéo que je continuerai à faire, que ça soit en France, en Europe, ou bien dans le monde entier, quand je continuerai à voyager. Je vais te mettre le lien de ma dernière vidéo que j'ai faite sur comment réaliser un terrarium pour les phasmes. J'ai oublié de te demander, mais ce que j'aimerais c'est que tu participes et que tu mettes en commentaire potentiellement des noms de phasmes. J'ai trouvé le premier nom du petit phasme qui est au stade L1 que je vais appeler Toto. C'est une longue histoire, je vous expliquerai peut-être, on ne sait pas, en tout cas j'en ai trois autres, donc j'aimerais que vous me donniez des noms en commentaire, que vous soyez inventif. Je tenais à te remercier, on a atteint la barre des 200 abonnés sur la chaîne, ce n'est pas énorme, ce n'est qu'un début, mais en tout cas ça me fait plaisir que tu me soutiennes autant. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux, également à activer la petite cloche pour que tu sois informé des prochaines vidéos qui vont arriver. En tout cas, moi j'ai pris un énorme plaisir à la faire. Ensemble, cultivons l'insolite, c'était les dents de la terre. Sous-titrage Société Radio-Canada